Moussangoumoubène à Bignon, que la paix soit avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Moundendjimbam et le prénom que mon grand-père m'a fait donner, Abdelaziz. Je suis un citoyen africain camerounais. Je viens d'un pays où j'ai appris l'histoire. Je viens d'un continent où j'ai appris mon histoire. Je viens d'un continent où, en 1986, Cheikh Antadiop, un de mes pères spirituels, pères intellectuels, celui qui m'a inspiré, le concept de panafricanisme intellectuel, scientifique et technologique que je mets en œuvre de manière concrète, et bien où, en 1986, Cheikh Antadiop a fait sa dernière communication. Je ne suis pas un Camerounais qui publie les photos sur Facebook pour supporter Paul Biya. Je ne suis pas un Camerounais qui publie les photos de Stade pour nous dire que ça va. Je ne suis pas un Camerounais qui publie les 22 km de kilomètres d'autoroutes de Yaoundé Douala, une honte en Afrique, pour dire que ça va. Je suis un Camerounais digne et fier. Un Camerounais qui a étudié à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information du Cameroun à Yaoundé par concours. Non pas un concours où ce sont des noms d'un village, d'un arrondissement de la province et de la région du centre du Cameroun qui est admis à l'ENAM, à l'ESTIC, à l'Institut français de presse, sciences politiques à Paris. Et aujourd'hui, je suis en passe de devenir l'un des spécialistes africains en matière de politique et de droit spatial au centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Donc quand je parle de mon pays, quand je dis, et je le redirai encore cet après-midi, j'apporte mon soutien sans réserve à Maurice Camteau et à tous ceux qui ont appelé aux marches du 22 septembre au Cameroun. J'apporte mon soutien à Maurice Camteau et à tous ceux qui ont appelé aux marches du 22 septembre au Cameroun. Je suis de ceux au Cameroun qui ont toujours milité, qui ont toujours agi, dans le sens de donner à chaque Camerounais la possibilité constitutionnelle, fondamentale, juridique, de dire non à Paul Biya, autant que ses partisans, Fahm Ndongo, sa créature, René Saïdi, son porte-voix, Charles Ndongo, son tam-tam, autant qu'ils ont la possibilité de dire oui à Paul Biya, autant que le sultan Ibrahim Boumounjoya Afoumban, qui est le roi des Bamoun, que je respecte hautement, il est membre du bureau politique de son parti, le RDPC, qui n'est pas le mien. En juillet 2019, moi, Moundé, Abdelaziz Moundé Dimbam, je lui ai adressé un message. Je ne connais pas beaucoup de Camerounais, je ne connais pas beaucoup d'entre vous qui peuvent s'adresser de cette manière à des personnalités de la dimension de Ibrahim Boumounjoya en tant que sénateur de la République. Je n'en connais pas. Je ne connais pas de Camerounais, beaucoup d'entre vous qui sont ici en France, qui écrivent patriotes avec de multiples fautes, qui écrivent patriotes avec de multiples eaux, qui écrivent patriotes sans le T, qui sont devenus patriotes en France. Je ne connais pas beaucoup qui peuvent mener pendant trois ans une enquête sur les résidences, sur les scandales des biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun et aboutir à ce que le tribunal de Paris décide que deux officiers de l'armée vont quitter les appartements de l'État, que l'ambassadeur Magnus Ekoumou va habiter la résidence qui a été achetée par l'État du Cameroun et que vous avez suivi dans l'actualité, pour ceux qui suivent, que le Cameroun doit 30 000 euros encore à l'agence Ambassifersis dont j'ai dénoncé le lien avec l'ambassadeur Guigny. Je n'en connais pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup de Camerounais, vous, qui vous prétendez patriotes ou je ne sais trop quoi puisque dans notre pays, aujourd'hui, on est sur Facebook par affinité tribale. Quand on est à Tangana, on suit les Atangana. Quand on est Jimbam, on suit les Jimbam. Quand on est Wafo, on suit les Wafo. Je n'en suis pas. Je ne ferai jamais partie de ces Camerounais. Je ne veux pas vos postes. Je ne veux pas vos médailles. Je ne veux pas vos distributions de lauriers. Je ne veux pas votre reconnaissance. Je suis un Africain. Un Africain fier. Un Camerounais. Je suis un Camerounais qui milite et qui travaillera pour que le nom colonial de son pays change. Je vous le dis parce que c'est ce que je fais. Et ce soir encore, cet après-midi encore, je salue bien bas Maurice Camteau. Je salue bien bas Alain Foguet. Je salue bien bas Bibounissac. Parce que vous êtes encore plus courageux que moi, que ma petite personne. Vous êtes là où la tyrannie s'exerce. Vous êtes là où Fame Ndongo exerce de façon assez crapuleuse. Crapuleuse. Je le répète encore ici aujourd'hui. Cette façon de traiter les Camerounais pour la seule gloire de Paul Biya. Vous êtes sur le terrain. Grande zéro, comme on dit. Et je vous salue bien bas Maurice Camteau. Je le dis aujourd'hui pour que les Camerounais le sachent. Si aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en passe de devenir un spécialiste de droit spatial, de politique spatiale, c'est parce qu'au Cameroun, j'ai connu des figures hautes. C'est parce que j'ai été nourri au lait au Cameroun de figures qui ont fait de la vie intellectuelle, de la vie citoyenne, leur mantra, leur magma, leur boussole. Ces personnes s'appellent Adam Undamdua. Ces personnes s'appellent Thomas Meloné. Ces personnes s'appellent Stanislas Meloné. Ces personnes s'appellent, oui, Maurice Camteau. Et je le salue bien bas Maurice Camteau pour cela. Parce que quand on lit l'urgence de la pensée de Maurice Camteau, on n'est pas un crétin. Quand on lit l'urgence de la pensée de Maurice Camteau, on n'est pas un tribaliste. On n'est pas un crypto-tribaliste à la manière de Famed Nongo qui n'a pas dit un mot. Qui n'a pas dit un mot. Qui s'est comporté comme une pipelette quand à Sang Melima, quand à Ebolova. Dans ce qu'il a appelé de manière absolument ridicule le socle granitique de Paul Biya. Quand M. Famed Nongo l'a écouté, il n'a jamais fait œuvre de son latin et de son grec, de ses humanités classiques alors qu'il a fait de la communication africaine et qui devait être le promoteur de ce que Cheikh Antadiop est venu avec le professeur Joseph-Marie-Essomba. En 1919, Joseph-Marie-Essomba a fait le colloque de Garoua sur le peuplement ancien du Cameroun. Et en 1986, il a réitéré. Et Cheikh Antadiop est venu. M. Famed Nongo a préfacé un ouvrage sur le panafricanisme. Et il est incapable, dans ses réponses qui sont des réponses surannées, il est incapable de le faire valoir. Lui qui a connu Joseph-Marie-Essomba, lui qui a connu Eno Bélinga. Un géologue qui nous a appris l'extrême. Le MAGMA, la constitution de notre peuple. Un grand peuple d'Afrique. Un grand peuple dans le monde. Qui devait être l'exemple. Même. Pas comme ces ministres. Ces personnes qui ont été faites ministres au gouvernement de Biya. Qui ont tué leur âme. Qui ont nourri leur âme d'un cuit qui a été empoisonné. Des personnes qui se renient. Qui font une chanson contre Paul Biya à midi et le soir. Parce qu'ils sont privés de ressources. Rejoignent son gouvernement. Et se renient totalement. Rejoignent son gouvernement. Et font oeuvre de révisionnisme sur la Shoah. Sur les juifs. En assimilant le grand peuple d'Afrique. Bamileke. A ce qu'ont subi les juifs après leur exil de Babylone. Oui c'est ça notre pays. Un pays où des gens manquent de mémoire. Un pays où des gens manquent de recul. Un pays où des gens ne connaissent pas leur histoire. Même l'histoire de leur ethnie. De leur tribu. De leur clan. De leur amour. Ils ne le savent pas. Au lieu de l'avouer. Pour que les Camerounais puissent ensemble. S'entretenir. Apprendre ensemble. Et bien ce qu'ils font. Ils se proclament patriotes. Ils se proclament défenseurs du système et du régime. Quel système ? Quel régime ? Des personnes qui nous disent. Le matin. Que Maurice Camteau a été auprès de Paul Biya. Et qu'il le soir prenne l'argent de Paul Biya. Des personnes qui nous disent. Que oui. Je ne soutiens pas Camteau. Parce que Camteau a fait partie du gouvernement de Biya. Et qui sont amis amis. Avec les collaborateurs de Biya. Dans le noir. On dit. Et quelqu'un qui a été instruit par nos pères. Par nos ancêtres d'Egypte. Il disait. Il s'appelle Platon. Il le disait. Puisque Platon n'est autre chose que ses élèves. Ses disciples. Ses enfants qui ont étudié dans la Grèce antique. Et qui ont appris de Thaotep. Et de bien d'autres. Qu'on peut pardonner objectivement à un enfant. D'avoir peur de l'obscurité. Mais on ne peut pas pardonner à un adulte. D'avoir peur de la lumière. Oui les Camerounais ont peur de la lumière. Cette lumière. Dont le premier diplômé africain. Le premier docteur noir. Des universités allemandes. En Europe. Qui s'appelait Anton Aferramo. Qui venait de ce qu'on appelle aujourd'hui le Ghana. Et qu'on appelait la Gold Coast. Et bien il a été. Juste en 1753. En Allemagne. Il est parti de l'Allemagne. Pour des raisons de racisme. Mais il a été. Surtout Anton Aferramo. Un promoteur de ce qu'on a appelé. En Allemagne. Laf Klarou. C'est-à-dire les lumières allemandes. Aux côtés de Christian Wolff. Et puis inspirateur surtout d'Emmanuel Kant. Parce que quand Emmanuel Kant parle d'idéalisme. Quand Emmanuel Kant s'insère dans le débat sur le réalisme, l'empirisme et l'idéalisme. On oublie qu'il a été instruit par un Africain noir. Encore plus foncé que moi. Qui s'appelle Anton Aferramo. Et ce sont ces personnes qui m'inspirent. Ce n'est pas le crétinisme qui m'inspirent. Et je dis et je souhaite que tous ceux qui veulent savoir qui je suis. A la fois le prennent de moi. Mais qu'ils essayent de se renseigner. Qu'ils essayent d'avoir au sens de Fernand Braudel l'histoire au long cours. Parce que c'est ça. Quand on veut participer au débat public et citoyen dans son pays. On a un minimum d'instructions. Quand on veut participer au débat public et citoyen dans son pays. On n'est pas un suiveur lâche d'un homme politique. On n'est pas un dévot. Moi je n'attends pas des messies. Moi je ne parle pas de Maurice Camteau ou d'un homme politique au Cameroun en termes de messie. Ça ne m'intéresse pas. Je me fous complètement d'être le messie ou le dévot de Camteau. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le message que Maurice Camteau a envoyé pour le 22 septembre est celui qui m'intéresse. Est celui qui m'a plu. Et je dis que je le soutiendrai. J'ai pris mes pieds de chercheur. J'ai pris mes pieds qui encadrent aujourd'hui des étudiants en master. Niveau master. Donc troisième cycle. Pour aller soutenir. Cet appel a manifesté. Je suis allé devant. A la porte de Teuil près de l'ambassade du Cameroun. Quand cet appel a été lancé. Je suis allé soutenir cet appel. Je suis de ceux. Et je l'ai dit devant l'ambassadeur Magnus Ekoumou à l'ambassade du Cameroun en France. Quand il a invité des Camerounais dont ma modeste personne dans ses prémices. Quand il a invité des Camerounais dont des associations. Puisque je suis porteur du projet de la maison des Camerounais de France. Centre Camerounais. Centre Franco Camerounais. Quand il a invité des Camerounais à venir. Pour la séance de prise de contact. Avec les associations. Et bien je lui ai dit à l'ambassadeur. Devant tout le monde. Parce que je ne me cache pas. Moundé n'est pas un crétin. Moundé n'est pas un pleureur. Moundé n'est pas un lâche. Moundé ne se cache pas. Moundé dit les choses. Moundé fait les choses. Et Moundé a dit quoi ce jour-là ? Moundé a dit à l'ambassadeur Ekoumou. Que ce n'est pas au nom d'une prétendue liberté d'expression. C'est au nom de la liberté. C'est au nom de la constitution. C'est au nom de la hiérarchie des normes. Qui enjoint l'état du Cameroun. A respecté les conventions. Les traités. Qu'il a ratifié. Qu'il a signé et qu'il a ratifié. Et qui sont entrés dans son ordre juridique interne. A savoir. Le pacte international civique. Relatif aux droits civiques et politiques. Et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et de manière fêtière. La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Puisqu'on le dit. Notre pays est un. Est une pupille. Est un pupille des Nations Unies. Et on ne peut pas se prétendre pupille des Nations Unies. Et ne pas en respecter les principes. On ne peut pas se prétendre pupille des Nations Unies. Et ne pas suivre. L'empointiller même. Les règles. La substantifique moelle. D'où vient-il ? D'où vient-il que dans notre pays, des gens qui n'ont pas terminé d'écrire leur alphabet. Des gens qui n'ont pas terminé d'apprendre leur langue. Des gens qui ne savent pas que dans leur langue il y a une grammaire. Dans leur langue au Cameroun. Que ce soit le Douala, le Bamoun, le Bakweri ou les langues fang-bétis. Des gens qui ne savent pas s'exprimer. Des gens qui ne savent pas se tenir. Des gens qui ne savent pas formuler une phrase correcte sur les réseaux sociaux. D'où vient-il que les gens nous disent que la majorité du peuple camerounais. Quelle majorité ? Parlons de majorité du peuple camerounais. Vous savez compter ? Moi je sais compter. Et en comptant, vous savez, notre pays a un recensement en 2007. C'est le seul pays en Afrique qui ne publie pas les résultats de ses recensements en temps et en heure. Notre pays, mon pays, le Cameroun. Donc je suis fier par ailleurs. En 2007, le Cameroun a fait un recensement. Et le taux d'accroissement naturel du Cameroun c'est 3% par an. C'est pour ça d'ailleurs que pour ceux, puisque vous parlez d'émergence à tue-tête, sans rien savoir de ce qu'elle émerge, vous savez rien de ce qu'est l'émergence. Rien du tout. Vous avez écouté Paul Biya un jour sortir encore un de ses slogans. Et vous vous êtes mis à suivre ces slogans, les grandes réalisations, les grandes opportunités à l'émergence, sans vous informer, sans vous instruire. Je suis contre le crétinisme citoyen pour des prétextes fallacieux, tribalistes et des prétextes de dévots d'hommes politiques au Cameroun. Je suis contre cela. Et je le dis parce que je l'assume. Parce que je n'attends rien de quiconque. Ni de poste, ni de gratification, ni de reconnaissance. Et je l'ai toujours dit. Et je l'affirme encore aujourd'hui. Haut et fort. Vous ne connaissez pas notre pays. Vous ne connaissez que l'écume de notre pays. Vous êtes des habitants du Cameroun. Vous n'êtes pas des citoyens du Cameroun. Parce qu'un citoyen ça dit oui et ça en dit non. Un citoyen ça s'affirme. Un citoyen n'est pas celui qui va faire des photos avec l'ambassadeur du Cameroun en France et se planquer, attendre d'avoir des visas gratuits. Un citoyen ce n'est pas celui qui a peur d'aller au Cameroun. Un citoyen ce n'est pas celui qui se cache derrière son ethnie, derrière sa tribu, pour soutenir un président qui a les résultats qu'on connaît. Ce n'est pas cela un citoyen. Et je répète encore cet après-midi, je soutiens l'appel du 22 septembre qui a été lancé par Maurice Camteau pour dire non. Paul Biak doit partir, n'est pas de l'insurrection. Paul Biak doit partir, c'est de la liberté. Autant que Macron démission, autant que Trump démission. Le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, a démissionné parce qu'il était sous le coup d'une procédure d'impeachment. Et il a été forcé à la démission par des hommes politiques, Julius Malema et la rue, et des citoyens sud-africains qui en avaient marre de ces affaires de corruption. Ils ne sont pas en prison pour autant. Les Gilets jaunes en France ne sont pas en prison parce qu'ils ont demandé que Macron démissionne. Non, vous ne pouvez pas transformer le Cameroun en pays sous la coupole de Paul Biak. Je ne suis pas sous la coupole de Paul Biak. Je ne serai jamais le sujet de Paul Biak et je ne serai jamais le sujet de quiconque. Paul Biak n'est ni mon dieu. Paul Biak n'est ni mon roi. Paul Biak n'est ni mon créateur. Paul Biak n'est pas celui qui me donne la vie. Paul Biak est un président de la République du Cameroun, locataire d'étudis et qui est soumis, qui est justiciable de ma critique citoyenne. Paul Biak n'est le dieu de personne au Cameroun. Je le répète encore cet après-midi. Je le répète encore pour chaque Camerounais qui m'écoute. Paul Biak n'est le dieu de personne. Il n'est pas le dieu d'Abdelaziz Moundendjimbam. S'il est le dieu de Famed Nongo et son créateur, il n'est pas mon dieu. Et je le répète encore cet après-midi. Et je dis encore, je dis encore, et je répète encore que j'apporte mon soutien intégral à tous ceux qui ont été interpellés de manière tyrannique et de manière injuste le 22 septembre. Par une force qui doit aller s'occuper d'insécurité et des microbes à Douala plutôt que de gens qui manifestent pour dire non. Et je le dis encore haut et fort. Je l'assume haut à. Je soutiens ce que Maurice Camteau a demandé aux Camerounais de faire, de se lever pour dire non. Autant que les partisans de Biak se lèvent pour dire oui tout le temps. Je le soutiens entièrement pour cela, M. Maurice Camteau. Et vous connaissez mon sens critique. Je ne rigole pas avec mon sens critique. Parce que ma liberté, c'est mon cerveau. Ma liberté, c'est mon corps. Ma liberté, c'est moi. Et je tiens à cela. Si Maurice Camteau a un homme politique à mon effort, et vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, vous savez quelle est ma plume, quel est mon sens de la critique et quel est mon sens du recul. Je n'ai pas besoin de vous faire de leçons pour ça ou de vous rappeler cela. Et je le répète encore cet après-midi. Maurice Camteau et son appel du 22 septembre, c'est mon appel. Maurice Camteau et son appel à dire non, c'est mon appel. Maurice Camteau et son appel pour que le Cameroun devienne un pays africain normal, c'est mon appel. Excusez-moi. Allô ? Tu es là ? Ok, j'arrive. Donc, je voulais vous rappeler ces quelques mots. J'ai voulu faire un direct citoyen très rapide pour rappeler et réitérer quel est mon nom, qui je suis et quel est le soutien que j'apporte à Maurice Camteau. Et je lui apporte ce soutien-là, pas en tant que tel, intuitive, persona. Je lui apporte ce soutien en tant qu'homme politique qui a eu le soin, la vision de dire aux Camerounais que quand on veut se libérer, on se lève. On se lève. N'ayez pas peur. N'ayez peur de personne. Les Camerounais ont élu dans les résultats de Clément Atangana à 2,4 millions. C'est moins de 10% de la population. Alors, ne nous parlez plus jamais de l'ensemble de la population camerounaise. Je suis aux Camerounais autant que Sadi, autant que Famed Nongo, autant que vous tous. Et je dis que je soutiens Maurice Camteau dans sa démarche et je soutiens toutes les actions qui sont menées pour libérer les Camerounais et le sortir de sa résidence surveillée. Moussangomobé Nabignon, que la paix soit avec vous.